... J'ai rendez-vous à la fin de la semaine avec quelqu'un qui vient me présenter un projet de télécabinet. Il y a déjà un cabinet qui vient de s'implanter dans la commune d'à côté à Froneuse, ça fonctionne assez bien. C'est un sujet qu'on a évoqué justement au niveau du conseil départemental, parce que les maisons médicales, bon c'est facile à construire, mais il faut être sûr derrière d'avoir les professionnels de santé qui puissent s'installer. Je pense qu'il faut fouiller cette idée et peut-être l'adapter aux zones urbaines, aux zones rurales, aux zones de province, etc. Il est nécessaire, c'est presque indispensable d'avoir ce genre d'équipement. La télémédecine, ça fait partie de ces moyens innovants de répondre aux besoins de la population. Comme dans beaucoup de domaines, effectivement, les nouvelles technologies permettent de nouveaux services. Et la télémédecine, je pense que c'est un bon moyen de rapprocher les médecins des habitants. La solution qui est développée à cette cabine-là, c'est assez fantastique, parce que c'est une offre de soins véritablement globale, avec la possibilité de faire des bilans complets, d'avoir un diagnostic bien plus poussé que ce qu'on pourrait avoir simplement en étant chez soi. Le médecin va pouvoir voir les tympans, va pouvoir prendre l'attention, ça va aller beaucoup plus loin que la téléconsultation qu'on peut utiliser aujourd'hui. La télémédecine, c'est sur les rails, on va dire.